j'ai peur j'y vais mais j'ai peur c'est pas facile juste sur une photo google quand même d'aller à l'autre bout du monde juste avec une photo et quelques ondi autour de nous mais c'est l'aventure quand j'ai senti que ça allait vraiment bien au sommet du monde blanc je me suis dit bon bah ça y est je peux peut-être passer à l'étape d'au-dessus avec ma planche de snowboard beaucoup de personnes étaient surpris que je sorte de ma zone de confort de compétitrice et d'aller explorer autre chose en haute montagne et en fait je suis trop passionnée du snowboard pour juste m'arrêter sur cet aspect freeride et compétitrice c'est que j'ai envie de chercher autre chose et au delà j'ai passé des années à faire aéroport hôtel compétition et là j'avais vraiment envie de m'imprégner de la culture du lieu et des gens et d'apprendre davantage en fait sur l'humain et sur la montagne et Sous-titrage Société Radio-Canada Le Boucher East, c'est là que j'aimerais rider. On va essayer d'aller jusqu'au vrai sommet. C'est pas trop dangereux, la raid. On redescendre et rider là. Je me retrouve quand même au milieu de l'immensité de ces montagnes en Himalaya. C'était pas ma place, en fait. Je n'ai pas été élevée au pied des grandes montagnes. Je viens d'une famille alsacienne qui sont plus passionnée des bouquins ou du vin. Je me suis un peu construite toute seule de mon côté pour en arriver là aujourd'hui et apprendre à escalader des grandes montagnes. J'ai commencé le snowboard parce que c'était un peu un échappatoire parce qu'à l'époque, j'étais un peu dans une crise d'adolescence où j'avais envie de voir des choses un peu plus fun. Et à partir du moment où je suis sortie de mon snowpark, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées très vite. Depuis mon premier titre de championnat du monde, je peux vivre de ma passion et me donner à 100% au quotidien dans ce sport. Mais c'est vrai que t'as tellement constamment des jugements sur tes résultats qu'en fait, t'as toujours besoin de plus et toujours envie de prouver plus. Mais c'est là où il faut replacer un peu l'échelle. C'est pas parce que t'es championnat du monde quatre fois que tu vas réussir à aller faire l'Everest demain. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un petit peu comme ça, je suis fier par le latin. Mi'Kma Dho Ma. Je suis Furužekie. Je suis bien sûr que tu connais elle. Elle est très bonne. Ha, ha, ha. Ha, ha. Didi, ça veut dire grande soeur en Népalais. Bah hi. Donc là, pour le coup, j'étais la bahini, ça veut dire petite soeur. J'étais la plus jeune de toute l'équipe. Ce qui fait d'elle des Didi, c'est qu'elles m'amènent dans leurs montagnes, dans leurs villages. D'être bien entourée, ça me permettait aussi de pouvoir lâcher du laisse et lâcher en pression. Et ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de profiter de ma petite lumière de snowboardeuse championne du monde pour pouvoir faire le portrait d'autres femmes à travers d'autres cultures dans le monde. Est-ce que c'est votre chanson ? Non, une chanson nepali. Apporte-moi à la danse. D'où ? Ici ? D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Oui, c'est génial. Je pense que c'est une expédition des femmes. Je pense que c'est beaucoup plus de plaisir parce qu'on peut partager tout. Je suis d'accord avec vous. Et nous pouvons avoir de plaisir ensemble. Si j'avais une compagnie juste pour une femme et que je pouvais m'entendre, il y aurait beaucoup de femmes et qu'elles puissent s'occuper au beau Nepal et qu'elles puissent soutenir la vie de quelqu'un. C'est mon rêve. Dawa, je l'ai rencontrée il y a quatre ans. Tu sens que c'est une femme avec beaucoup d'énergie et qui a une énorme histoire derrière. Quelle est-ce que tu as climb ? La première, la grande montagne était le Mdablum, puis le Mont Everest et l'Otzi. Mais j'ai climb l'Otzi de l'autre côté. J'ai climb tous les trois, mais de l'autre côté, l'Otzi est plus difficile. Il faut pas oublier que c'est la Queen of Himalaya, comme ils l'appellent au Népal, et la première femme népalaise guide officielle. Son aura, elle est pas là par hasard. S'il y a autant de respect de la part des Népalais, même des Américains, des Européens, c'est que cette femme, elle a vécu des choses exceptionnelles et elle s'est donné les moyens pour en arriver là. C'est ton anniversaire ? Oui, tu n'as pas de surprise. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est comme... Et encore, happy birthday to you, open. Je l'ai l'air, c'est très bien. Merci d'être très supportante et d'être un leader. Wow. Vous êtes l'inspiration de toutes les jeunes filles. Elle donne accès aux jeunes filles ou même aux jeunes hommes à des rêves qui étaient encore auparavant inaccessibles il y a dix ans. De devenir femme guide au Népal, on ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Il était très important, c'est vrai, c'est compliqué. Malgré la même manière. Merci d'avoir regardé. Très bon, c'est un moment donné. C'est aussi belonged à la ville. Tu ne sais pas, le ne sais pas. Il y a pas. Il y a pas. Plus, un moment donné, tu ne sais pas. C'est pas. C'est ma maison, c'est ma maison, après l'aise, nous sommes tous mes maison, ok? Mon ami? Non, mon ami, pas ici. Je m'ai une petite fille et une petite fille, Scott Manto, et moi et ma mère aussi, ici. C'est très difficile de sortir et de faire ce que vous faites. C'est un travail de male-dominant, et personne n'a encouragé à nous aller et faire ce travail. C'est un travail de malheur, et c'est un travail de malheur, mais il y a beaucoup de femmes, comme les pauvres et tout le monde, elles ressentent la liberté, et c'est une très bonne thérapie pour qu'ils puissent sortir de la maison dans la vie quotidienne. C'est un travail de malheur, et rencontrer des gens, et aussi obtenir une source d'argent pour qu'ils puissent être plus indépendants. ... 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